Et salut à tous, c'est XRM, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de Path of Exile et donc dans les vidéos précédentes j'ai fait une première vidéo d'introduction généraliste du jeu, là j'ai présenté sommairement dans la dernière vidéo les classes et là en fait ce que je vais vous proposer c'est une vidéo qui va vous expliquer l'interface du jeu, les commandes et les deux trois trucs à savoir en tout cas pour se débrouiller jusqu'au moment où vous allez terminer la première quête que vous arrivez dans le premier village donc ça va être vraiment un espèce de guide du débutant appliqué et après vous verrez que je ferai d'autres vidéos comme je l'ai déjà dit sur les skills, l'arbre des passifs, des choses un peu plus poussées donc je vais créer un nouveau personnage, je vais créer un templier puisque je n'en ai pas encore fait, on va l'appeler XXRM, celui-là, ça va être magnifique. Et donc quand vous débarquez dans le jeu, vous arrivez sur la plage, quoi qu'il arrive vous allez toujours voir ça avec tous les personnages, vous allez avoir une première arme qui va être disponible une fois que votre personnage se sera réveillé, vous allez voir qu'il y a directement un chat sur la gauche avec deux couleurs différentes qui sont en train d'apparaître donc vous récupérez une première arme, si vous ouvrez votre inventaire, alors je vous donne les touches tout de suite, inventaire c'est I, avec votre inventaire vous voyez l'arme que vous avez et vous voyez qu'elle a trois petits sockets, un de chaque couleur. Donc vous avez un personnage avec un point d'exclamation, ça veut dire qu'il a une quête à vous donner, donc vous allez évidemment lui parler, et une fois qu'il a fini le zombie va le manger, donc vous allez tuer le zombie, et la première fois que vous allez tuer ce zombie-là, ou à chaque fois que vous allez venir le retuer si vous sauvegardez entre temps, enfin bref, vous allez, quand vous allez créer un personnage, trouver un premier skill. Quoi qu'il arrive, pour tous les personnages ce sera toujours le même skill, c'est défini par la classe, avec le templier c'est Glacial Hammer, avec le maraudeur c'est Heavy Strike, avec le shadow c'est Double Strike ou Dual Strike, un des deux, etc, etc, etc. Donc là vous allez récupérer votre première gemme, vous allez ouvrir votre inventaire, et là vous allez regarder votre première gemme, vous allez vous dire qu'est-ce que c'est que ce truc-là, il y a tout un tas d'informations. Malgré tout c'est très important, toutes ces informations-là sont nécessaires. Si vous regardez le skill, ça s'appelle Glacial Hammer, vous avez le type de, pour savoir ce que c'est, il n'y a pas écrit support, donc c'est pas une gemme de support, s'il n'y a pas écrit support c'est que c'est une gemme de skill actif, et donc vous voyez que c'est cold, donc du froid, c'est attaque et mêlée, donc c'est quelque chose d'offensif, et ça se fait uniquement à la mêlée, c'est-à-dire que vous ne pouvez l'utiliser qu'avec une arme de mêlée, c'est ça que ça veut dire. S'il y avait possibilité que ça soit un projectile, il y aurait marqué projectile, si ça s'utilisait qu'avec un arc, il y aurait écrit beau, tout simplement. Donc vous allez cliquer dessus, et le mettre dans le slot rouge, de toute façon les autres sont noircis, vous pouvez pas le faire, dans le slot rouge ça se met. Les gemmes, une fois que vous les avez mises, vous pouvez les enlever, il suffit de faire un clic droit sur l'arme, à l'endroit où il y a la gemme, vous pouvez l'enlever et la remettre ailleurs. Il n'y a aucun souci, vous pouvez l'enlever, la remettre, la remettre, autant de fois que vous voulez, ça ne va ni user l'arme, ni user la gemme. Il n'y a pas d'ailleurs de durabilité sur les objets, ils ne se détruisent pas au fur et à mesure, donc ça c'est quelque chose à comprendre. Au niveau de votre inventaire, je vais vous montrer l'interface de manière générale, votre inventaire il se présente comme vous l'avez là sous vos yeux, vous avez donc l'emplacement d'armes principales, l'emplacement d'armes secondaires, deux emplacements pour les anneaux, un emplacement pour une amulette, l'emplacement des gants, l'emplacement des bottes, une ceinture, l'armure principale, la pièce d'armure principale et un casque. Donc en gros ça, ça constitue votre armure principale. Vous avez, si vous regardez, un petit 1 et un petit 2, vous avez en fait la possibilité d'avoir deux ensembles d'armes différents, vous pouvez switcher avec une touche moins assez X, après c'est à vous de choisir évidemment la touche, je vais vous montrer dans le menu options, pour passer d'un type d'arme à l'autre, tout simplement. Donc ça vous permet par exemple d'avoir une baguette magique et un arc par exemple, si vous jouez une sorcière. Donc ça c'est une explication. Les, ici, touches juste en bas, enfin les, pardon, les emplacements d'équipements tout en bas là, les 5, c'est votre ceinture, c'est la barre rapide, c'est les potions. Vous pouvez mettre que des potions dedans. Les potions, c'est pas en fait des consommables, vous allez pas devoir en récupérer au sol des centaines, vous allez en fait avoir des charges dans chacune des potions qui vont se régénérer de base quand vous tuez des ennemis. C'est à dire que, si par exemple j'utilise toute ma potion de vie ici, et je vais aller taper des ennemis, je vais équiper mon petit marteau, et vous allez voir petit à petit, la potion va se recharger. Alors évidemment au début, ça prend un peu de temps. Vous récupérez en général une charge par monstre, et là vous voyez, elle s'est remplie petit à petit. Et donc, le principe c'est que je vais pouvoir la réutiliser. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les potions, vous allez tuer des ennemis, ça va remplir un nombre de charges. Si vous regardez sur l'objet, vous avez en fait, ça consomme 7 charges sur 21, donc vous allez pouvoir l'utiliser 3 fois, et à chaque fois que vous allez tuer un ennemis, vous allez gagner 1 charge. Sachant qu'après, tout comme tous les objets du jeu, ça peut être une potion magique, donc ça n'a aucun rapport avec Astérix, mais en gros, c'est uniquement lié au fait qu'elle peut avoir un effet particulier, c'est à dire que vous pouvez avoir très bien une gemme qui va se recharger à chaque fois que vous allez faire un dégât critique, à chaque fois que vous allez utiliser votre potion, vous allez peut-être avoir un petit bonus de vitesse de déplacement, bref, après vous avez toutes les possibilités à ce niveau-là, mais voilà pour vous expliquer en gros comment fonctionne votre inventaire de base. Tous les autres emplacements, c'est ce que vous allez pouvoir récupérer au sol, et vous avez un nombre d'emplacements limité, donc il va falloir se débrouiller, puisque chaque objet va prendre une place différente. Vous voyez que les potions, ça prend 2 cases, les scrolls of wisdom, les scrolls of wisdom, c'est les parchemins pour identifier vos objets, donc c'est ceux-là. Vous, vous prenez une case, si vous prenez votre arme, vous voyez qu'elle vous en prend 3, etc. Donc après, une fois que vous allez remplir votre inventaire, il faudra soit retourner vendre des objets, soit éventuellement vous vider, et vous apprendre à débrouiller, à savoir qu'est-ce qu'il faut garder, qu'est-ce qu'il ne faut pas garder. Donc ça, c'est pour l'inventaire. Au niveau de l'interface, je vous présente en grosso modo comment ça se passe. Vous avez en haut à droite la carte, vous pouvez tout à fait, avec tabulation, la faire apparaître en version centrale, et là vous reconnaissez la vieille carte de Diablo 2, c'est exactement la même. Elle va se dessiner au fur et à mesure que vous allez avancer dans la carte. Les niveaux sont aléatoires, je l'ai déjà dit, donc toutes les 15 minutes, en gros, quand les instances se rechargent, vous découvrirez une nouvelle map, évidemment. Donc au niveau des options, vous avez tout un tas d'options à choisir, donc tout ce qui est options graphiques, ça évidemment, je vous laisse voir par rapport à votre configuration. Au niveau du son, c'est juste le volume, pour savoir si vous voulez le son plus ou moins fort. L'interface, donc c'est UI, c'est User Interface en anglais, on dit interface utilisateur en français, vous voyez, c'est juste l'inverse. Vous avez la possibilité, Show Corner Map, c'est pour savoir ou pas si vous avez la petite map en haut à droite, la carte, la map, voilà. Vous savez savoir si elle va se centrer ou pas, c'est-à-dire qu'en gros, à chaque fois que vous allez, en fait, quand vous ouvrez la carte, vous pouvez avec les flèches du clavier, vous déplacer dedans. et à chaque fois que vous allez rappuyer en fait sur tabulation, elle va s'ouvrir et se fermer. Si vous avez l'option avec Auto Center Map, je sauvegarde, je ferme, je me déplace dans la carte, si je rappuie une seule fois sur tabulation, ça ne va pas fermer la carte, ça va recentrer mon personnage au milieu de la carte. Voilà, ça c'est un petit truc, c'est bon à savoir, parce que des fois, vous verrez qu'on a besoin, les niveaux sont assez labyrinthiques, on aime bien pouvoir se balader. Vous avez évidemment la transparence de la carte, donc plus ou moins transparente, plus ou moins opaque, ça c'est vous qui choisissez. Vous avez tout ce qui va être objet interactif qui va être en permanence illuminé par rapport au reste, donc c'est ça. Le fait de voir quand il y a un objet au sol, je vais vous montrer, quand je jette mon objet au sol, il y a à l'intérieur, vous voyez, sur le côté droit du nom, il y a le nombre de sockets qu'il y a, les couleurs qu'il y a, et si également il y a un lien entre ces sockets. Donc là on voit qu'il y a trois couleurs, et si on zoome un peu, on se rend compte, parce qu'il y a le chat en plein milieu, forcément, on ne va pas y arriver, bon c'est pas grave. En gros, on voit à l'avance du coup, quel type d'objet il y a au sol, ça c'est très important de le voir. Key pick up, c'est en gros, tant que vous n'appuyez pas sur une certaine touche, vous ne pouvez pas attraper des objets au sol, c'est très pratique quand vous êtes au corps à corps, ça vous évite d'aller ramasser un objet, ou si vous avez mal cliqué sur le monstre, et au lieu de ramasser l'objet, au lieu de taper sur le monstre, vous ramassez l'objet et vous mourrez, donc ça c'est un peu vite. Auto-équipe, ça c'est à vous de voir, c'est-à-dire que quand vous récupérez un objet, et dans votre inventaire, l'emplacement qui est prévu pour cet objet est vide, si vous pouvez vous équiper de cet objet-là, il va s'équiper automatiquement. Ça, je vous conseille de le laisser activer, ça ne mange pas de pain, ça ne gêne en rien. Show full description, c'est en gros, quand vous voyez un objet au sol, et que vous mettez votre souris dessus, si vous avez full description, vous voyez toute la description de l'objet, si vous ne l'avez pas, vous voyez juste que c'est, et du coup, vous ne pouvez pas savoir forcément ce que c'est à l'avance. Donc là, évidemment, c'est à vous de choisir, si vous voulez ou pas. Donc, les barres de mana, c'est pour savoir si vous voulez voir les... Il me semble que ça doit être les barres de vie des monstres, je suppose. On va les vérifier sur un ennemi. Évidemment, on pouvait jouer avec les options activées, ça c'est assez pratique. Donc là, vous voyez, et on voit la barre de vie en haut. Bah là, pareil. Ah non, d'accord, pardon, excusez-moi, j'avais mal lu. En fait, c'est pour avoir le niveau exact, c'est-à-dire que vous voyez le nombre de points de vie que j'ai, c'est 61, et le nombre de mana que j'ai. Si vous ne l'activez pas, vous n'aurez pas le chiffre exact, il faudra mettre la souris dessus, pour que ça apparaisse. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste ? Donc, le fait de savoir si vous pouvez cibler les corps au sol ou pas, donc ça c'est quand vous appuyez sur une certaine touche. Le fait d'activer ou pas le chat global et le chat de trade, donc le chat global, c'est la discussion dans une zone dans laquelle vous êtes, vous discutez avec des gens qui sont à différents endroits du jeu, vous pouvez papoter avec eux, poser des questions, etc. C'est en gros le truc global dans lequel tout le monde papote, en même temps, vous verrez que ça parle de tout et de rien. Des fois, on pose des questions, il y a des gens qui posent des questions, qui répondent, ça c'est vraiment à vous de choisir. Vous avez le trade chat, donc c'est vraiment le chat de, comment ça s'appelle ? Des échanges, donc lui c'est en orange, vous allez le reconnaître, et pour y parler, il faut appuyer sur la touche dollar et ensuite vous mettez votre texte. Donc c'est là que les gens vont mettre en annonce ce qu'ils vendent, ce qu'ils veulent acheter, le prix, etc. Donc c'est vraiment avec là, avec cette interface là, que vous allez faire du commerce avec les gens. Le global chat, c'est l'inverse, c'est en rouge avec la touche dièse, et là c'est vraiment les gens qui parlent. Je ferai une vidéo sur tout ce qui est jargon, ne vous inquiétez pas. En violet, vous le voyez là, il y en a, c'est en fait des messages, des tells, des whispers qu'on a fait, donc en fait vous faites, vous mettez, arrobase, le nom de la personne, donc là par exemple, knocker, et après vous mettez le message, et vous envoyez. Voilà, donc après au niveau du chat, moi en général j'ai tendance à jouer sans, évidemment vous pouvez tout à fait jouer avec, c'est à vous de choisir, il n'y a aucun souci. Voilà, bon bah ça c'est pour les informations sur l'interface de base. Je vais finir de tuer ces petits machins. Évidemment au début on rate souvent. Donc ça c'était pour l'inventaire, et les options au niveau de l'interface. Ensuite le reste de l'interface, bon vous avez évidemment le classique, la barre de vie tout en bas, avec le nombre de points de vie, et le nombre de boucliers, donc le bouclier c'est lié à la statistique de l'intelligence, c'est un espèce de bouclier d'énergie, dont s'entourent tous les utilisateurs d'intelligence en général. Ensuite vous avez le menu, vraiment avec les différents trucs, j'y reviens juste après, la barre active, donc je vous avais dit avec les potions, donc les 5 potions que vous avez, sachant qu'il y a des potions, alors il y a différents types de potions, tiens je vais vous faire un truc rapide, un petit point rapide sur les potions, vous avez des potions de vie, des potions de mana, des potions hybrides, et qui font à la fois vie et mana, des potions quicksilver flasks, ça s'appelle des potions de rapidité, quand vous les utilisez, votre personnage se déplace plus vite, c'est pratique quand vous voulez explorer, ou quand vous voulez fuir, et après vous avez tout ce qui est potions de résistance, donc potions de résistance au chaos, potions de résistance au feu, à la glace, à la foudre, et les potions après également d'armure, d'évasion, etc. Vous verrez qu'il y a tout un tas de types de potions. Tout en bas vous avez votre barre d'expérience, avec le niveau auquel vous êtes, et le reste d'XP qui vous manque pour aller au suivant. Après vous avez la barre des skills, donc la barre des skills, en fait vous avez, les 3 premiers ici, c'est pour la souris, donc vous avez le clic gauche, le clic central, et le clic droit, sachant que si vous appuyez sur majuscule, vous pouvez attaquer, pendant que vous avez la touche majuscule qui est enfoncée, vous pouvez attaquer depuis votre position, sinon le clic gauche sert de déplacement, ça après c'est à vous de choisir, vous pouvez tout à fait le changer. Et après vous avez AZERT, alors de base c'est QWERT évidemment, moi je l'ai passé en AZERT, parce que j'utilise un clavier francophone, et c'est donc les autres skills, vous pouvez tout à fait cliquer dessus, et choisir le skill que vous voulez utiliser. Par exemple vous pouvez mettre Move Only, pour vous déplacer quand vous appuyez sur la touche A, où vous pouvez choisir de faire Attaque. Voilà. Et donc après vous verrez que vous pouvez choisir vos skills qui apparaissent ici, et les changer à tout moment, juste en cliquant. Vous avez un petit dollar, c'est les micro-transactions, c'est quand vous avez acheté des choses sur le site internet, vous aurez les objets, ou les objets à effet que vous avez acheté, juste ici pour les récupérer. Ensuite au niveau des menus, il y a quelques touches qu'il faut bien comprendre tout de suite, donc I c'est pour l'inventaire, O c'est pour les options, ensuite vous avez P, c'est l'arbre des passifs, donc vous pensez P, passif, vous pouvez l'ouvrir, c'est tout ce grand truc là, on y reviendra un peu plus tard. Vous avez C, c'est votre personnage, c'est la feuille de caractère. Alors la feuille de personnage, je vais faire un petit point là-dessus également, comme je vous l'ai déjà dit, tout tourne autour de vos trois statistiques, l'intelligence, la dex et la force. Donc c'est intelligence, strength et dexterity. Quoi qu'il arrive, pour n'importe quel personnage, intelligence, vous voyez qu'il y a marqué que 2 points d'intelligence c'est égal à plus 1 de mana et 5 d'intelligence c'est égal à un pourcentage supplémentaire d'énergie shield. Donc l'énergie shield, c'est ce qu'il y a écrit shield juste en bas ici. Donc ça, c'est la même chose que vous soyez un templier, un guerrier, etc. Donc les points, vraiment, ont les mêmes effets selon la classe que vous jouez, il n'y a aucun souci. La dex, c'est un point de dexterité, c'est deux points d'accuracie, l'accuracie c'est la précision, c'est les chances que vous avez de toucher un ennemi. Et enfin la force, non, 5 de dexterité, c'est un pourcentage d'évasion, l'évasion c'est l'inverse de la précision, c'est les chances que vous avez d'esquiver un coup. Ça ne marche que pour les coups physiques, tout ce qui est magie, ça ne s'esquive pas. Donc faites attention, la magie ne s'esquive pas, il faut utiliser des trucs particuliers pour pouvoir les esquiver. Et enfin la force, donc deux points de force vous donnent un point de vie supplémentaire et cinq points de force vous donnent 1% de dégâts physiques en plus, uniquement pour la mêlée. Donc c'est tout ce qui va être arme de corps à corps. Vous aurez la possibilité de le changer ça, mais de base c'est comme ça que ça fonctionne. Vous avez ensuite un aperçu global de votre personnage, son avatar c'est le même pour tout le monde, l'endroit où vous vous trouvez et la difficulté dans laquelle vous vous trouvez c'est le petit bouclier, en marron comme ça c'est normal, sur un fond gris avec une espèce de croix c'est cruel et après un espèce de truc violet c'est... Alors attendez, je vais regarder si quelqu'un y est. Non, bon, c'est la difficulté Merci Laisse, c'est la troisième difficulté. Il n'y a que trois niveaux difficultés, normal, cruel, Merci Laisse, on dit merci en général. C'est assez drôle. Vous avez la quantité de mana que vous avez, la quantité de vie que vous avez, votre niveau, juste ici, il vous demande tant de points pour aller et ensuite vous avez vos skills. C'est là où vous allez avoir tout un tas d'informations, c'est vraiment là où vous allez avoir la feuille complète de votre personnage, à savoir que vous avez, selon les skills que vous allez utiliser, toute une liste qui va s'allonger et pour chacun des skills vous allez avoir des informations différentes puisque certains skills vont taper plus ou moins fort, etc. Et pour chacun des skills vous allez avoir différents onglets avec toutes les informations. Donc je vous présente globalement, vous avez le nombre de dégâts par seconde, donc c'est ce qu'on appelle le DPS, c'est la quantité de dégâts que vous faites par seconde en moyenne sachant que ça ne prend pas en compte le fait que vous ayez ou pas une chance de toucher. Si vous avez 0% de chance de toucher un ennemi mais que vous pouvez faire 100 dégâts par seconde, il vous dira que vous faites 100 dégâts par seconde. Par contre, il y a très peu de chances que vous le touchiez évidemment. Ensuite vous avez les chances to hit, donc c'est la chance de toucher, donc c'est un pourcentage de coût sachant qu'au-delà de 90, on considère que vous êtes quasiment à toucher à 100%, vous ne raterez quasiment jamais. En dessous de 80, vous commencez à avoir des gros soucis. C'est en gros pour vous donner. Le nombre d'attaques par seconde, donc là vous voyez qu'on est à 1,20, ça ça dépend en fait de l'arme et de vos pacifs. Il y a des armes qui vont attaquer plus ou moins vite. Ensuite vous avez les dégâts qui sont liés à la main principale, donc c'est main end, et vous avez second end ou off end pour la main secondaire. Et vous avez donc les dégâts physiques, les dégâts combinés quand il y a des dégâts à la fois physiques et des dégâts élémentaires, les chances que vous avez de faire un coup critique, donc c'est 6,5%, et les dégâts que vous ferez, si vous faites un coup critique, vous ferez 150% de dégâts supplémentaires par rapport aux dégâts de base. Voilà. Donc vous verrez qu'il y a tout un tas d'infos qui se rajoutent au fur et à mesure. MISC c'est tout ce qui est, on va dire, autre, c'est divers en fait, ça veut dire. C'est par exemple quand vous avez une vitesse de déplacement accrue, quand vous allez trouver plus facilement des objets, quand vous allez trouver par exemple 10% d'objets en plus que le reste des gens, ça va être écrit ici. Les charges, ça j'y reviendrai dans une vidéo liée aux charges, c'est des fois vous avez des sortilèges qui vont vous permettre de vous fabriquer des charges que vous allez pouvoir dépenser. Donc ça, c'est quelque chose j'y reviendrai un peu plus tard. Et enfin, vous avez les informations de défense qui elles en général sont identiques pour tout le monde, enfin pour tous les skills que vous avez, donc c'est votre score d'évasion, en pourcentage le nombre de chances d'évasion que vous avez, donc là vous voyez que j'ai 31% de chances d'évader, enfin d'esquiver un coup, la résistance au feu, au froid, à l'éclair pardon, et au KO, c'est 0%. Le premier cap, c'est-à-dire le cap, c'est la valeur maximale que vous pouvez atteindre, c'est, je ne dis pas de bêtises, c'est 75. Le premier cap que vous pouvez atteindre, vous allez pouvoir aller au-delà un peu plus tard. Sachant que quand vous allez changer de mode de difficulté, vous allez avoir un malus sur vos résistances qui va faire que même si vous étiez à 75 en normal, peut-être qu'en cruel vous ne serez plus par exemple qu'à moins 10 parce que vous allez avoir un certain nombre de malus. Et après vous allez avoir tout un tas d'autres informations, là vous voyez par exemple mana régène par seconde, donc c'est la quantité de mana que je régénère par seconde, 0.9, c'est 0.9 points de mana par seconde. Pour ça vous allez pouvoir l'améliorer, vous allez pouvoir avoir de la vie par seconde, etc. Là vous verrez qu'il y a tout un tas d'infos qui se rajoutent, donc c'est C, la feuille de caractère de personnage, c'est très important. Ensuite vous avez le menu des options, je l'ai dit, l'inventaire, je l'ai dit, la map, c'est tabulation, la feuille de personnage ensuite il en reste le panneau social, donc c'est S, c'est vos amis, donc la liste des amis que vous avez, les gens qui sont en ligne, hors ligne, et les invitations en cours, et vous voyez donc quand vous mettez la souris dessus, vous voyez ici s'il est connecté, quel personnage, quel nom, la classe du personne, etc., dans quel niveau il est, donc là vous voyez qu'ils sont tous quasiment cruels, et également s'ils sont en ligne ou pas, voilà c'est tout. Ensuite vous pouvez fabriquer un groupe, donc c'est parti, vous pouvez la rendre en public, et dans ce cas là vous jouez avec des gens qui vont vous rejoindre sans que vous ne leur rien demandez, vous pouvez faire une version privée, et là vous faites en fait un clic droit sur votre liste d'amis, vous dites inviter à la partie, et dans ce cas là vous rejoignez ce groupe là avec votre personnage. Et le dernier onglet, c'est assez pratique, c'est la liste des parties publiques, donc là c'est dans l'acte dans lequel vous êtes, dans la difficulté dans laquelle vous êtes, vous voyez toutes les parties publiques qui sont ouvertes, et vous voyez donc le nombre de gens, le nombre de places qu'il y a, le niveau qui est conseillé, l'endroit où ils sont, parce que là après c'est un titre que les gens mettent, et du coup vous voyez qu'on peut jouer jusqu'à 6 personnes en même temps. Et vous pouvez le mettre à jour régulièrement, etc. Ensuite au niveau des panneaux, il me reste donc l'arbre des passifs, je vous l'ai déjà montré, et enfin le dernier c'est en fait le World Panhead, donc c'est le panneau des quêtes, en fait il faut comprendre c'est U, et U en fait vous avez la carte, et vous avez également toutes vos quêtes qui apparaîtront ici, avec l'endroit auquel vous voulez aller. Et vous aurez en fait après Normal, Cruel, Merci Laisse, avec les différents actes, pour l'instant il y a 3 actes, sachant que le troisième n'est pas encore totalement complet, et à terme il prévoit d'en avoir à peu près 6 il me semble. Voilà, bah écoutez, je voulais vous présenter globalement l'interface, je vais terminer cette vidéo par finir le tuto. Donc là j'ai récupéré des bottes, on est dans un système de What you see is what you get, c'est à dire que dès que vous récupérez un objet, vous le voyez apparaître sur votre personnage. Donc au début, vous êtes sur une plage, vous savez pas trop ce qui vous arrive, vous avez deux solutions, soit vous essayez de tuer tout ce que vous voulez et vous essayez de récupérer quelques petits objets au fur et à mesure, soit vous foncez directement le plus loin possible, jusqu'à en fait une porte qui sera gardée par un ennemi un peu plus puissant, ce qu'on va appeler un boss. Jusque là, évidemment, je vous donne des informations vraiment très basiques, si vous avez déjà l'habitude de voir des hack and slash, vous allez pas avoir besoin de toutes ces infos là, mais ça peut quand même servir pour les gens, vraiment grands débutants, comme d'habitude, j'essaye de m'adresser un peu à tout le monde. En général, on peut rapidement choisir de porter une arme dans chaque main. L'ambidextrie n'est pas limitée aux classes, je l'ai déjà dit. N'importe quel personnage peut choisir d'utiliser tous les types d'armes existants. Donc là, j'ai gagné un niveau supplémentaire. Quand vous gagnez un niveau, vous récupérez toute votre vie, toute votre mana. Et vous gagnez également un point de passif supplémentaire, mais vous voyez que vos stats, elles, par contre, ne bougent pas, puisqu'en effet, dans l'arbre des passifs, depuis l'endroit où je vais partir, je vais pouvoir choisir un premier point. Évidemment, au début, vous n'avez pas vraiment le choix, vous n'avez que deux choix, puis au fur et à mesure, vous aurez évidemment une quantité de choix impressionnante. À chacun des points que vous allez dépenser, vous verrez à chaque fois ce qu'il y a écrit au niveau de l'arbre. j'y reviendrai dans une vidéo vraiment dédiée, comme je vous disais, à l'arbre des passifs. Donc je vais me diriger à la fin. En haut à droite, vous voyez également l'expérience de vos gemmes, puisque vos gemmes d'attaque peuvent gagner des niveaux. Mais de la même manière, j'y reviendrai dans une vidéo dédiée uniquement aux gemmes. Donc tout ce qui est chest, c'est des coffres. Alors au début du jeu, je vous conseille de ne pas forcément récupérer les objets blancs. De manière générale, en fait, vous n'allez pas forcément en avoir besoin. Là, la petite aura que j'ai eue, c'était pour m'indiquer qu'une gemme rouge vient de gagner un niveau. Par contre, récupérez tout ce qui s'appelle scroll of quelque chose, vous les récupérez. Et après, vous verrez qu'on récupère également tout un tas d'orbes. Et là, dans ce cas-là, de manière générale, dans le doute, vous les gardez. Parce que je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais il n'y a pas d'argent dans ce jeu-là. Il y a un système de troc entre les joueurs qui est basé sur la rareté de certains types d'objets. Donc en fait, au début, vous allez voir que c'est assez difficile d'aborder ce système-là puisque du coup, on ne comprend pas forcément le principe. Au début, je vais m'équiper. Vous voyez que j'ai récupéré un magnifique casque de moto étrange. Et on va se diriger vers le boss. Vous avez E-Lock qu'il faut tuer. Donc évidemment, le premier combat, rien de bien passionnant. Et vous récupérez tout un tas d'objets. Alors si vous avez des objets de différentes couleurs, je vous donne tout de suite les couleurs des objets. Vous avez blanc pour les objets normaux, bleu pour les objets magiques, jaune pour les objets rares et orange pour les objets uniques. J'y reviendrai encore une fois dans une vidéo sur les objets. Donc après, vous prenez tout ce que vous voulez au début. N'hésitez pas au départ à regarder les objets, leurs statistiques et à quoi ils servent, comment ils fonctionnent, etc. Parce que vous verrez qu'il y a tout un tas d'explications. Et une fois que vous arrivez en ville, la porte s'ouvre et vous allez rentrer dans une ville, dans une zone non intense. C'est-à-dire que vous allez avoir d'autres joueurs avec vous qui sont eux en train de faire leur propre vie. Une fois que vous arrivez, vous avez en fait deux, trois trucs dans le village que je vous montre en gros. Des personnages qui vont vous donner des quêtes et qui vont vous donner des récompenses de quêtes. Après, c'est à vous de choisir ce que vous voulez prendre ou pas, par exemple. Là, c'est à vous de voir. Et après, vous pouvez leur acheter, leur vendre des objets. Notice board, c'est l'équivalent des parties publiques. C'est là où vous voyez toutes les parties publiques. Et enfin, le stash, c'est votre coffre. Donc, le coffre est commun à tous vos personnages. Vous avez un différent nombre d'anglais. Moi, j'en ai acheté des supplémentaires. De base, je crois qu'on en avait que 4 ou 5, je ne sais plus. 4, il me semble. Et là, du coup, moi, j'en suis arrivé à 10. Et voilà. Donc, vous voyez que j'ai tout un tas d'objets forcément au bout d'un moment. Voilà. Écoutez, c'était une première vidéo, vraiment le grand guide du débutant. Une petite demi-heure en votre compagnie en vous montrant l'interface, les commandes de base et les commandes du menu. on va se poser. Et vous pouvez tout à fait utiliser une gemme dans n'importe quelle pièce de votre équipement. Elle va fonctionner de la même manière. Ce n'est pas parce que ce n'est pas dans votre arme que ça ne va pas fonctionner. Évidemment, par contre, si vous utilisez une gemme qui ne fonctionne qu'avec les arcs, vous pourrez la mettre dans une épée, par exemple. Mais évidemment, le skill ne fonctionnera pas. Voilà. Écoutez, comme d'habitude, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, évidemment, à laisser vos propres commentaires si vous avez des informations de base que vous voulez donner aux autres joueurs. Et on se retrouve d'ici quelques minutes, votre rythme pour une autre vidéo. Je ne sais pas encore sur quoi je vais faire, mais on va s'occuper, je pense, probablement des gemmes de skill pour vous montrer un petit peu le système de gemmes. A très bientôt !